Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, 23 janvier, le Pape François a procédé à la publication de son message pour la 48e édition de la Journée mondiale des communications, qui se tiendra le 1er juin prochain. Le contenu de ce message fait d'abord référence à la nouvelle civilisation globale qui est en train de naître, entre autres grâce aux nouvelles technologies. Nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus petit, affirme-t-il. Ce contexte d'accroissement des interdépendances n'empêche pas que de nombreux conflits, exclusions et marginalisations continuent d'exister. De cela, poursuit le Pape, une nouvelle perception de l'unité de l'humanité se développe. Les communications sociales doivent donc se mettre au service de cette culture de la rencontre. Les nouvelles technologies de communication doivent donc être accompagnées d'un développement d'attitudes humaines qui trouvent leur expression dans la parabole du bon samaritain. En effet, le Saint-Père affirme que le bon samaritain est l'icône du bon communicateur, puisqu'il sait se faire proche des autres, spécialement des plus débunis. Cette proximité que permettent les médias d'information ne doit donc pas être l'instrument de la culture de l'excès de consommation, qui représente souvent une véritable agression. Au contraire, le Pape souligne la nécessité de développer des médias au service de l'expression de l'amour et de la tendresse. Par la suite, le message poursuit en affirmant que, et je cite, « la neutralité des médias n'est qu'apparente. Seul celui qui communique en se mettant soi-même en jeu peut représenter un point de référence. C'est donc la personnalité des interlocuteurs qui crée la crédibilité du message. » Appliquant sa célèbre formule de la préférence d'une Église accidentée qui sort dans la rue à une Église malade d'autoréférentialité, le Pape a conclu en affirmant que l'Église doit être présente dans l'univers digital pour témoigner de sa foi en Jésus-Christ. Non pas par un bombardement de messages religieux, mais par une volonté de se donner aux autres, qui se traduit par un besoin de profondeur, une attention à la vie et sa dimension spirituelle. C'est ainsi que les chrétiens doivent être des citoyens sur le territoire numérique. Au Canada maintenant, l'organisme Développement et Paix a recueilli plus de 10 millions de dollars pour l'aide humanitaire aux populations touchées par le typhon Ayan aux Philippines. On estime en effet à plus de 14 millions les personnes qui ont eu besoin d'une forme ou d'autre d'assistance en raison des ravages causés par la tempête. De plus, les sommes amassées par Développement et Paix seront doublées par le gouvernement canadien et seront acheminées aux divers organismes sur place, comme Caritas Philippines et Church World Service, qui coordonnent les efforts de secours d'organisations locales. En remerciant au nom des victimes la générosité des Canadiens, Michael Casey, directeur général de Développement et Paix, a déclaré que cette aide est précieuse puisque, grâce à elle, nous pouvons accompagner les collectivités tout au long de la reconstruction qui s'étalera sur une longue période. Plus près de chez nous, le diocèse de Chicoutimi a récemment octroyé une reconnaissance particulière à des bénévoles dévoués dans leur paroisse. Ces personnes ont reçu la distinction du mérite diocésain pour leur généreuse participation à la mission de l'Église. La remise de ce prix a eu lieu lors de la tournée annuelle des voeux de l'évêque. Pour l'occasion, Mgr André Rivet a tenu à manifester l'importance qu'il accorde à l'implication des laïcs dans la vie de l'Église. Les 20 et 21 mars prochains se déroulera à l'Hôtel Delta de la Ville de Québec le séminaire annuel organisé par l'Organisme catholique pour la vie et la famille. C'est sous le thème de « La famille chrétienne témoin d'espérance au cœur du monde » que se prononceront les différents conférenciers réunis pour l'occasion. Pour de plus amples informations ou pour les inscriptions, veuillez contacter par téléphone le 613-241-9461 au poste au courriel ocvfacommercialocvf.ca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.